Musique Mercredi le 26 octobre 2022, merci, où peut-être nous biletins en créole? Tout de suite, bâne-tite. Nous avons célébré à Zodi Banane Gujrati Enzu à Côte Bonje Krishna à l'honneur. Nous avons une célébration dans Maurice, Kouma, dans le monde entier. Rishi Suna Castel, un nouveau premier ministre anglais. Il prend la parole dans le Parlement pour la première fois à Zodi. Plusieurs dirigeants à travers le monde, il félicite. À Zodi, à la télévision, nous l'émission Focus pour cause de la mobilisation, la police. Alors ce qui va faire, c'est que c'est vite, vite. Pour qu'il ne soit pas aussi découvert une nouvelle unité, la police. Et qu'à l'autre côté, il y a une frontière. 24 d'immun ont perdu la vie après passage du cyclone Citrang dans Bangladesh. Madame Isier, bonsoir. Nous démons à Biltala avec une nouvelle qui a retenu l'attention entière au monde. Rishi Sunak Liastiel a permis la dirigeante mondiale avec l'origine depuis l'Aisne. Le nouveau premier ministre anglais prend la parole dans le Parlement pour la première fois à Zodi. Entre-temps, un message pour féliciter le nouveau premier ministre. Apea Kimile, le réseau social. Parmi nous retrouvent un message depuis le premier ministre Maurice, Pravin Koumojarnet, premier ministre indien Shri Narendra Modi et aussi le président Joe Biden et Emmanuel Macron. Nous faisons le point. Rishi Sunak fait une réjointe à la liste des dirigeants d'origine indienne qui peut occuper actuellement des portefeuilles cruciales dans des pays dans le monde entier. Parmi sa leader mondiale actuelle, nous retrouvent Kamala Harris, vice-présidente de l'Amérique et premier ministre Maurice, Pravin Koumojarnet. D'ailleurs, un message félicitations à nouveau, c'est le gouvernement britannique pour continuer le réseau social. Premier ministre indien Shri Narendra Modi, Finli, fait connaître qu'il y a envie de travailler en étroite collaboration avec Rishi Sunak, le problème mondial et qui met en œuvre la feuille de route 2030. Premier ministre Maurice, Pravin Koumojarnet, Finli signifie ce souhait d'une coopération fructueuse entre Maurice et le Royaume-Uni. Président français Emmanuel Macron, l'il y a envie de continuer à évrer ensemble pour faire face à un défi du moment. Quant à président américain Joe Biden, l'il y a envie de renforce coopération, le question essentiel, la sécurité et la prospérité mondiale. Sa mercredi là, Rishi Sunak, Finadresli, a ban député la Chambre des communes pendant traditionnelles séances questions à premier ministre. Partisan d'une réduction ban dépense pour freiner l'inflation, Rishi Sunak, Finli, reconduire à ce poste ministre Finances, Jeremy Hunt, qui présente un nouveau métier budgétaire le 31 octobre prochain. Dominique Rabe, Finli, quant à l'il y retrouve ce rôle de vice-premier ministre et ministre de la Justice. Suela Braverman, Finli, retrouve aussi ce poste de ministre de l'Intérieur. Ministre Défense, Ben Wallace, et les affaires étrangères, James Cleverley, Finli également conserve ce portefeuille. Il nous rappelle qu'il est dans ce premier discours en tant que premier ministre britannique devant 10 Downing Street. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. Rishi Sunak, Fin, promette l'intégrité, professionnalisme et responsabilité. La rétombée, Mauritius Africa Trade and Investment Forum, bien positif. Opération réussie donc avec un résultat positif pour Economic Development Board. Après cela tourner dans Kenya, dans Tanzanie et dans Botswana, Maurice a positionné comme une source d'importation alternative pour ces trois pays. Pour ailleurs, l'IDBAP prévoit une augmentation dans l'exportation de produits mauriciens vers ces trois pays. Pas de nouveau, l'opportunité de l'exportation vers l'Afrique peut ouvrir pour ce secteur manufacturier mauricien. Une délégation économique développement board, composée avec 25 manufacturiers locales, fin faire une tournée dans Kenya, Tanzanie et Botswana entre les 13 et les 21 octobre dernier. Il appelle Mauritius Africa Trade and Investment Forum. Sa trois mois cela est un grand potentiel pour faire l'exportation selon l'IDB. Nous n'amènent pas au niveau textile et habillement seulement, mais beaucoup d'autres secteurs qui peuvent émerger, comme comme l'Iran, Chemicals, High and Furniture, et l'Iran, Pression Making. Ces trois pays ont une population de 118 millions. Et non, pour l'année dernière, tous les trois pays exportent seulement 80 millions de dollars. Cela veut dire qu'il y a un potentiel énorme pour l'exportation de l'île Maurice. Aujourd'hui, il y a 90% d'exportation vers la Sud-Afrique. Dans tous ces trois pays, il y a un autre pays qui ne peut pas augmenter l'exportation. Ça tourne là les positifs selon l'IDB. D'abord entre Kenya et Maurice, l'importation et l'exportation capable bientôt d'augmenter par 15% à court terme. Et le commencement de l'année prochaine, il y a un homme d'affaires depuis ces trois pays pour faire une mission de prospection dans Maurice. Il y a une possibilité d'importation depuis le secteur manufacturier mauricien. J'ai vraiment apprécié l'initiative de l'île Maurice pour l'Université. C'est tous les efforts, le progrès que Maurice a fait au fil des années. Et j'ai aussi en retour, j'ai préparé une mission vers l'île Maurice qui peut venir dans le début de l'année prochaine. Quand on fait la présentation de l'île Maurice, j'ai trouvé qu'il y a une bonne diversité de l'économie. Beaucoup de secteurs ont émergé. Et j'ai aussi trouvé qu'il y a une opportunité de travailler ensemble. Le mot important, c'est que collaboration. Une lutte rétombée importante, prise de contact entre producteurs locaux et centaines d'opérateurs, depuis sa banne Morsella qui finissent finir, il prévoit une augmentation des bannes d'exportation vers ces trois pays. Tout d'abord, un opérateur depuis Kenya finit invité pour sortir depuis banne d'importation asiatique pour passer à banne d'importation depuis Maurice. Avec Tanzanie, il y a une discussion sur l'importation potentielle depuis Maurice, notamment pour les produits alimentaires, textiles et produits sanitaires, entre autres. Pareil, il y a une exportation vers Maurice, il y a des huiles et des fruits pour diversifier et améliorer la sécurité alimentaire dans Maurice. Et que concernant Botswana, sa pays-là, il représente un énorme potentiel d'affaires pour Maurice. Banne IPMOC fin encourager pour approvisionner en produits mauriciens, ce qui est capable d'accroître et ça, il est capable d'augmenter la distribution régionale des produits mauriciens. Botswana, j'ai un peu tout, tout, depuis Sud-Afrique, la Chine, mais c'est ça l'opportunité pour Maurice, pour pouvoir faire sa remplacement de banne. Les autres options pour eux. L'avenir, c'est côté de l'Afrique. Notre intégration régionale, tout le temps, nous, dans l'homme allemand, c'est traditionnel, l'Europe, et même plus loin. On pense qu'aujourd'hui, sa classe moyenne qui peut émerger au niveau de l'Afrique est énorme. Le potentiel est énorme. C'est à nous, aujourd'hui, Maurice, pour prendre l'opportunité, prendre l'occasion, pour pouvoir exporter vers eux. Le regard vers l'Afrique vient changer. Sa campagne promotionnelle, qui est économique, développe Medboding, commence là, pour continuer dans l'Inde, l'Egypte et les Etats-Unis. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et aujourd'hui, cette bonne année, c'est l'événement plus important, qui est marqué par la prière, et que la chambre élysée, en l'honneur, Baudjai Shri Krishna, qui tisse la population bredge depuis l'intempérité, devaut prier Krishna pour commencer l'année bien, et qu'il y a un plus divan qui est rempli, et que la bonne année, et aussi la prospérité, nous proposons sa réportation. Nouvelle langue Gujarati, il est populairement célébré comme Bestuverus, à Zodi, Mercredi, 26 octobre. Selon le calendrier hindou, Bestuverus commençait à partir Pratipada Shuklopaksh du mois de Khartik. Salazounéla l'est célébrée au Gujarat en grande pompe. Comme une tradition, à Maurice également, Ben Gujarati fait une mort que sa joue un potent là, pour un rituel, une célébration entre familles, et que la prière fait aussi un lieu de un temple, à la gloire du Dieu Krishna. Selon mythologie, Dieu Shri Krishna qui sauve le peuple de Baudj pendant un intempérité, et que sa joue là, la déesse Lechmi l'y aussi vénérée. En ce jour, nous prier bondier, nous offrir les 108 types de manger. C'est la tradition, et nous faisons ça depuis beaucoup d'années. Bondier Krishna qui nous protège nous, les humains, l'intenier montagne Gouvardhan, nous bien reconnaissons vers lui. En ce jour, Ben Gujarati fête le nouvel an, nous prier pour la paix, la stabilité, la joie dans le monde. Amoriste, nous prier pour bien être du Djimoun. S'accliner le nouvel an Gujarati fait bonheur de beaucoup, parce que Ben Djimoun profite de sa location propice là pour démormir une nouvelle entreprise, et prendre une décision importante. Originaire de l'état Gujarati de l'Inde, la danse Garbati est aussi pratiquée en sa joue sacrée là comme une tradition. National Empowerment Foundation a peut proposer plaisir facilité à Ben Djimoun, qui est le réseau social, qui nous appelle aussi SRM, et que parmi cette facilité là, il n'a pas de facilité l'osement, il y a 413 bénéficiaires neuf et que 150 les autres familles, et qu'il y a un réseau social qui peut gagner la case pour sa année financière. Nous l'équipe finalise, des coupes bénéficiaires, ce qui est pour ça, c'est un rêve qui peut vivre une réalité. Rêve couple Mahadou fin enfin réalisé. Parents, cinq enfants en bas âge, Ragen et Xandia, un des bénéficiaires de la National Empowerment Foundation, se le recevoir en la case dans Chebel. Gouvernement finance 80% de la case et que les restes payent par mensualité pour les bénéficiaires d'après leurs moyens et sans dépôt. Couple Mahadou paye mensualité 2300 roupies par mois pendant 20 ans. Nous allons à l'Astela Petite-Rivière, que nous avons un couple Jean-Bernard et Manisha Douce, ce sont trois enfants et ce sont aussi des bénéficiaires de la case. Depuis longtemps, nous avons envie de gagner un toit pour nous-mêmes, de la maison, mais ça aide ce chien-là, comme tu dirais, il aide nous, il pousse nous pour nous arriver plus devant. Nous restons avancés, nous restons de l'arrivée pour nous gagner la case. Poussa la case, le couple fin décide pour payer mensualité le 15 ans en somme de 1800 roupies. Eh bien, un grand soulagement pour moi. La politique gouvernement s'est aide bien au bas de l'échelle pour gagner la case, un logement décent et confortable. Nous causons à la gestion de la saleté, le ministère de la Santé, ensemble avec le ministère de l'Environnement, pour mettre d'ebout un National Healthcare Waste Disposal Facility, ce mécanisme-là pour permettre de faire une laitie de faisabilité, pour développer un centre national qui est spécialisé dans la gestion de la saleté médicale, un projet qui fait bénéficier, soutien, programme de développement des Nations Unies et qui est financé par Global Environment Facility, qui s'appé coûte près de 125 millions de roupies. Reportage. Pendant la période COVID-19, nous avons trouvé qu'il a servi en complice de l'équipement médical comme un masque ou un PPU. Nous avons sûrement pas posé nos questions de comment gestion de l'équipement-là après qu'il a fini le service ou qu'il a l'impact sur l'environnement. C'est conséquent. Pour ces mains, nous payons le produit à 21 déchets médicaux, mettant en place un National Healthcare Waste Disposal Facility pour permettre de lancer des efforts au ministère de l'Environnement et au ministère de la Santé pour qu'ils peuvent gérer des déchets médicaux plus bien. Après COVID-19, nous avons des déchets médicaux dans l'air qui généraient fin d'augmenter. Prozé-là, The Islands Projects comprend un état en développement. Et en ce qui concerne PNUD, c'est un Prozé qui est en cours de Maurice, Rodrigues et Cécile. Prozé-là est allé l'eau 5 ans. Et pour les labos, une étude faisabilité pour les déchets qui sectèrent la santé de Maurice Prodir. Les déchets médicaux, ça veut dire prendre à partir ce sering, les gants, coton, en partie, nous mettons un incinérateur qui brille le lit et en partie, la plupart, nous permettent déposer dans les landfills, à Mochicose. L'UNDP, c'est le premier partenaire qui nous fait venir vers nous pour donner un coup de mètre, comment nous pouvons faire ce traitement de medical waste. Il y a des dangerous chemicals, comme pesticides. Et pour ce contrôle, il y a le Dangerous Chemical Control Board. Il y a une plateforme online que tout importateur qui peut amener le produit, il y a une plateforme online. pour faire 300 personnels ministrés de la Santé, le tri sécurisé, il y a des déchets et aussi, comment manipuler les autres et les stocks pour diminuer les risques. La santé y met. Le Parlement peut reprendre 10 mai tantôt, 3h30 pour introduire Dangerous Drugs Amendment Bill en premier lecteur par ministre de la Santé. Cis après, il y a un débat au Mauritius Food Standards Agency Bill pour reprendre. L'objectif, sa prosé de loi là, c'est à Syrie, qui met 10 bouts, un cadre réglementaire pour l'industrie alimentaire dans Maurice. Mauritius Food Standards Agency Bill s'y pose et passe au vote pendant sa séance-là. Comment on connaît une période de fête peut-être costée et que la police peut mobiliser justement l'émission Focus à Zordia Soor pour cause de la disposition qu'elle peut prendre pour la sécurité de la population, l'occasion aussi pour faire ou découvrir l'unité de la police comme un brigade pour la protection de la famille ou soit Police Helicopter Squadron la police au service pays rendez-vous à Zordia Soor après l'information 7h30 au MBCN et qu'MBCSat et bien sûr pour pas déros à tradition ou capables à voyer une question le 5944-69-00 5944-69-00 Finarete 4 dimounière dans Rivière des Anguilles et que les mônes pour la peste illégale ban officier la peste fin récisse à l'opération-là grâce à un call anonyme qui est fin gagné hier soit le hotline bis inconnée qui s'éveillance dans ban lago un peu partout dans le pays un peu continué ban l'autorité dire qui est pour sans pitié envers n'importe qui dimoun qui est impliqué dans la peste illégale à nous guetsons-sam Surveillance nous lagons peut continuer à travers le pays Dédimoun âgé 30D et que 35 ans fin arrêté pour pêche illégale vers une année du matin près l'hôtel Le Paradis dans les mônes tous les défis fin arrêté pour ban officier de pêche plusieurs ban objets fin saisis pour mis ban filet de pêche un réservoir carburant un bateau de pêche entre autres Sa dédimoun là fin conduit au poste de pêche de Newcast-Noyal et l'enquête peut continuer Par ailleurs dans la région Rivière-des-Anguilles des dimoun fin arrêtés dans le même sillage tous les dés âgés de 22 ans C'est suite à un appel anonyme qui fin recevoir le hotline de pêche hier soir qui sa opération la fin possible Maurice compte actuellement plus que des mille pêcheurs qui possèdent des codes de pêche Ban autorité pour adopter une politique tolérance zéro pour ban dimoun qui est impliqué dans la pêche illégale C'est une décision qui finit avalisée par Conseil des ministres en septembre dernier Mois octobre li consacré à ciber-sécurité Mobius Consulting afin d'organiser un workshop à Zordi l'objectif portage l'idéal au ciber-sécurité et qu'aussi concentrer le contexte ciber-sécurité existément dans les mondes et dans Maurice Capav qui connaît mais depuis plusieurs bananées à c'est-à-dire mois octobre c'est mois ciber-sécurité dans les mondes qui plis en plis connectés protection de ban données personnelles livin à c'est-à-dire bien important pour mon que ça mois là Mobius Consulting fin ou l'est attire l'attention publique le ban risque qui est née quand l'eau internet et comment empêche ce ban risque ce qui signifie que la planification est bien importante et pour qu'elle tâche la menace la contrôle et aussi la procédure ce qui est nécessaire la organisation mauricienne et la organisation mondiale faire face la même menace en ce qui concerne la cybersécurité je veux constater que la entreprise dans l'île fait beaucoup progrès en matière de la cybersécurité mission l'entreprise Mobius Consulting c'est détecter ban risque cyber fraude don ban conseil et coup si meilleure protection ce qui concerne la sécurité numérique tant bien personnelle qui professionnelle maintenant avec la guerre qui peut arriver entre l'Ukraine avec la Russie quand ça va un pays là pour être attaqué nous ici nous pouvons être impactés d'après les titres qui finissent faire pour la société Mobius Consulting ban résultat montré qui 72% de l'organisation finissent désarriver timent l'attaque ou soit une tentative en l'attaque pendant 12 derniers mois pendant sa workshop là finit aussi offert une protection pour webcam à tous participants pour contrer piratage C'est avec beaucoup la peine qu'ils nous font apprennent décès nos anciens collègues Sanjay Singh Janki les décédés hier les tiennent à 64 ans les prennent sa retraite en mort ce dernier après 33 bananes services qu'on a souffert dans MBC finissent à l'enterrement en audite en tôt dans Confoukro MBC présente sa sympathie à sa famille un divan lézé modéré à peu souffler l'onourézion prévision pour procès en 24 heures pour un déni à azodi à soi et que 10 mai grand matin la mer pour mauvais ander au prison soleil pour lever 10 mai grand matin 5h31 et que l'i poil dormi 10 mai tantôt 6h16 sazournal la fini ici madame ici merci ou fina keyen ou kotou un grand merci aussi entier l'équipe réalisation pour ce coup de mai continue pour tout bien et bonne soirée mouret trouvou 10 mai